Oui, ça a brûlé, j'ai vu ça aux infos hier, je pensais pas que c'était le temps. Hé, elle parle bien français, elle dit brûlé. On a mis le feu. C'est comme si on a guérité, un autre gardien à vous. Ici, il y a une belle balade près du fleuve de Delaware, qu'on appelle à gauche Penn Station. Ici, à gauche, donc ils viennent l'été quand c'est le temps du marché, quand il y a les fruits et tout ça, ils viennent là. Puis on marche, et puis là, les commerçants, ils viennent avec les petits comptoirs tout le long. Penn's Landing, là-bas à gauche, où c'est marqué Penn's Landing. Ils viennent là avec des tentes et tout, là, des fleurs, des fruits, et c'est très agréable sur le bord de l'eau. Il y a pas beaucoup, Madame me demande si ça existe, des marchés. Il y en a pas beaucoup, je vais vous dire, là, pas beaucoup. Ils vont faire un marché comme ça, un événement spécial. Là, ils vont dire, bon, ce week-end, là, ils vont mettre des tentes en quelque part, puis là, c'est le temps de la récolte. Alors là, on fait un marché, mais pas comme chez vous. Regardez ici à gauche le Cap-Mas. Bateau français. Il est là depuis très longtemps, celui-là. Vous verrez bientôt aussi un cimetière de bateaux. Alors, c'est un cimetière de bateaux, beaucoup de bateaux de l'armée qui sont là, un peu plus loin, à gauche. Bientôt. C'est celui. C'est celui. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Ah oui c'est bon Vous voyez toute cette grande zone industrielle Philadelphie a été pendant longtemps l'une des villes les plus polluées des Etats-Unis à cause justement de ces grandes industries beaucoup de sidérurgie dans le coin de même qu'au Marilane vous allez voir ça aussi dans le coin de Baltimore parce que justement tous les bateaux de marchandises et tout ça ça arrive là par Baltimore par le Marilane et puis avec ces grands fleuves qui se croisent donc c'est l'endroit idéal pour les bateaux de marchandises Ah, c'est easy C'est bon 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 C'est bon